Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 17e épisode dans Let's Play Live sur Twitch pour Pokémon version blanche. Dans l'épisode précédent, on a visité le château dans le désert, mais je ne pouvais pas trop explorer. Et ensuite, on a visité un peu Méhanville. Il y a le père de Bianca qui a voulu la ramener à la maison, mais la championne d'arène lui a fait la leçon. Là, il nous reste pas mal de choses à visiter à Méhanville, il y a des combats qui nous attendent. Club des épreuves, test de force pour Drasser. On va voir ça. Avec le test combat, nous pouvons évaluer vos combats. Qu'en dites-vous ? Le test combat se joue avec 3 Pokémon en solo et 4 en duo. Les Pokémon participants doivent tous être différents, il y en va de même pour les objets tenus. Tous les Pokémon de cet établissement sont au niveau 50. Vous combattez les 5 glaceurs, après quoi nous vous donnons le résultat de votre test. Bon bah, il faudra revenir au niveau 50. C'est pas tout de suite. Les combats à grande vitesse. J'ai gagné et après, j'ai perdu. A l'engrandage du métro, on peut se battre dans des trains. C'est le métro de combat. Tu es un dresseur ? Tiens, et ne pose pas de questions. Magneto versus. On peut enregistrer le combat avec ses amis, ou ceux du métro combat. Mais bon, cette mystérieuse dame, où la trouver ? Oh je sais, je suis le club des épreuves. Donc là, il y a plein de petites zones, enfin de zones. Où apparemment, on peut combattre. On a fait le music hall. Tu essaies l'engrandage du métro, et de là, tu peux monter dans le métro de combat. Eh, s'il te plaît, qu'est-ce que tu dis avant un combat ? Ou après un combat, si tu gagnes, même si tu perds, tant que tu es. Avant un combat, qu'est-ce que je dis avant un combat ? Bonne chance. Bon ouais, c'est parti, c'est très bien. En pas une victoire, on dit merci bien. Bonne chance. Si je deviens numéro 1, je dirais number 1. Je t'ai tout dit mon gars. Ah, le métro de combat. Comme son nom l'indique, c'est un métro dans lequel s'affrontent les dresseurs. Alors je ne sais pas si en fait, il y a différents types. Qu'est-ce qu'il y a un super duo ? Qu'est-ce qu'il y a un duo ? Qu'est-ce qu'il y a un super solo ? Il y a 7 lignes dans le métro de combat. Au départ, il paraît qu'on ne peut monter que dans certains trains. Les trains solo, duo et multi. Qu'est-ce qu'il y a un solo ? On va faire qu'il y a un train solo. Attendez, il y a une poubelle derrière. Bon, allez vite, mais il y avait une poubelle. Bonjour, bienvenue au service d'échange. Euh, non. Ah oui, quoi, ok, on peut voir les différents prix qu'ils ont à nous proposer. Bonjour. Bienvenue au métro de combat. Je suis ici pour vous expliquer comment combattre dans le train solo. Euh, les infos. Les combats se jouent avec 3 pokémons. 3 pokémons ainsi que les objets qu'ils portent doivent impérativement être différents les uns des autres. De plus, ils sont ajustés au niveau 50 pour la durée des combats. Ah, ok, non, c'est pas intéressant. Non. C'est pas comme si on affrontait des dresseurs. Ok, je peux pas avancer. Enfin, en tout cas, si j'ai bien compris, c'est pas si intéressant que ça. Ça permet de gagner des points, mais ça rapporte pas d'expérience. Petit terrain tennis et basket. On est trop fan de sport, on vient voir les matchs mais aussi les entraînements. Des joueurs, des joueuses d'élite et leurs pokémons sont prêts à en découvrir sur le terrain. On peut parler aux joueurs pour l'entraînement et se mesurer à eux en combat pokémons. Je suis les joueurs en silence car je crois en eux. Je pense que j'essaierai de faire pareil quand je serai tout seul. On va regarder, on va essayer de faire un petit combat comme ça. En tout cas, ouais, sinon je comprends pas trop. Une tennis woman gracieuse, c'est lancer un combat gracieusement. Ok. Donc là, c'est du combat normal. Ce qui me va bien. Ouais, mais par contre, j'ai pas remis mon lianaja en leader. Forcément, ça tombe pas sur mon pokémon. Par contre, le Bactrané est seul. Donc les attaques électriques ne devraient pas avoir d'effet. C'est parti. Qu'est-ce qui me parmi ? Bien c'est parti. C'est parti. J'ai beau avoir perdu, je n'en suis pas déstabilisé pour autant, et elle me rapporte pas mal d'argent. Je récupère les balles du tennis, on m'appelle l'armasseur, toi tu récupères des pokémons donc tu es un dresseur, ok. Le tennis pokémons, quelle idée Jenny, on se sent tellement seul sur le terrain en temps normal, mais pas si nos pokémons sont là aussi. L'armasseur ça nécessite beaucoup d'entraînement, faut pas croire. Au tennis il y a des raquettes et des balles aussi. Il n'y a aucun sens caché dans ce que je dis. Ok. Bon il y avait un combat quoi. On va aller au grand terrain. J'entraîne mon pokémon pour qu'il devienne comme mon joueur favori. Les Baseballers sont actuellement en plein entraînement dans le grand stade, vous pouvez aller les voir en action. Quand on est gamin on rêve de devenir sportif de niveau. C'est toi, c'est sport, une simple balle et dresseur comme pokémon ont le sourire. Sur le terrain, les matchs sont toujours joués avec sérieux. Les joueurs pro, il suffit de les voir s'entraîner pour comprendre qu'ils ont un niveau de malade. On voit la différence entre des amateurs et des pros quand on les regarde sur un terrain s'entraîner. J'essaye d'imiter ce lanceur quand j'envoie mes pokéballs. Ah ah ah, je suis Baseballer. Désolé, je me suis blessé la main, je ne peux pas signer d'autographe. Par contre, je pourrais voir ta signature sur ta carte de dresseur. Je suis costaud moi, je vais te remettre à ta place. Je voulais te dire bonjour. Il me parle mal le monsieur. Est-ce que j'ai mis l'anage en leader ? Oui. Bien entendu. Ça n'aurait pas été marrant sinon. Sous-titrage ST' 501. C'est parti ! Il va sûrement avoir un flotte à joues en dernier, ce qui était prévisible. Oh, il est à 100 points de vie. Ah ben zut alors ! Quand j'étais Pichoon, je m'entraînais au lancer avec mon pokémon. Pichoon, ce sont les petits. Oh, le terrain est grand. Devenir adulte, ce n'est pas la mer à boire. C'est oublier la passion de sa jeunesse qui est mal. Pour s'améliorer, il n'y a pas de secret. Il faut répéter les mêmes gestes tous les jours. Sinon, ce n'est même pas la peine de venir sur le terrain. Dans ma vie, j'ai le baseball et les pokémons. Ouais, je suis trop content. Je ne fais que des lancers de bourrin parce que je ne sais faire que ça. Je ne veux pas dire que c'est un peu idiot, monsieur. Si tu ne bouges pas la patte, tu ne toucheras pas la balle. Dans la vie, c'est pareil. Si tu ne bouges pas, tu perds. Mais tu ne gagnes rien non plus. Ouais, il faut s'activer dans la vie pour avoir ce qu'on veut. Ma fierté, c'est ma grosse batte. Heureusement qu'on sait qu'on parle de baseball et que c'est bien marqué batte. Sinon, ça pourrait être sujet à interprétation. Il faut souffrir pour devenir fort. Quand on aime le sport ou pas, ça n'a pas l'importance. En faisant tenir cet objet pokémon, il sent turcien. Passe les machos. Il y a un camping-car stationné dans le Bot des Illusions. Je me demande depuis combien de temps il est là. C'est vide. Continuer dans cette direction pour atteindre la route 16 et le pont de l'inconnu. Non. On ne va pas aller par là. Déjà, on va aller au centre pokémon pour se soigner. Il faut que je rachète des réveils ou éventuellement des total soins. Il n'a pas de total soins. Il n'a pas de total soins. On va garder un petit peu d'argent, mais niveau objet de soin déjà on est pas mal. On va aller au parc d'attractions pour voir ce qu'il y a d'intéressant là-bas, sachant que la team Plasma a dit qu'ils allaient se cacher dedans. Moi je pensais que j'allais pouvoir m'entraîner, gagner des niveaux, etc, et au final ça va pas être le cas. Tu as cherché la team Plasma n'est-ce pas ? Il se sent enfui dans le parc d'attractions. Suis-moi. Je le sens pas trop le N. Ils ne sont pas là. Montons dans la Grand Roux, nous pourrons sûrement les voir, en prenant de la hauteur. Ça tombe bien, j'aime énormément la Grand Roux. Ses mouvements circulaires, ses dynamiques, c'est une collection de superbes équations. Bon, j'ai pas le choix que de le suivre. Avec les petits wagons en forme de Pokéball. Autant tout le dire tout de suite, je suis le roi de la team Plasma. Gettis m'a demandé de l'aider à sauver les Pokémon. Les Pokémon, combien peut-il bien en exister dans ce monde ? Maître N. Vous allez bien ? Aucun problème, pour sauver les Pokémon, mon devoir est aussi de sauver mes alliés. Partez, je vais retenir ce Dresseur. Voyons, peux-tu comprendre ma logique ? Oui. J'espère, du fond du cœur, que ces mots sont sans terre. Voyons, dans le futur que j'ai vu, je ne dois pas gagner ici contre toi. Seulement, permettre à mes hommes de s'enfuir, allons-y. Bon, on va voir si j'ai le niveau. La musique est très très cool encore. Ton équipe a l'air rose. D'un humain, on va changer. C'est super efficace. Babi-Gouane, ça je pense que c'est un Pokémon Iguane. Je vais envoyer l'Iranaja, c'est pas grave. Peut-être qu'il est haut, peut-être qu'il est en secte, je ne sais pas. Enfin, un lézard plutôt, je ne sais pas quel type. Ah, peut-être électrique. Ou seul, peut-être, je ne sais pas. En fait, je ne sais pas du tout quel type il peut être. Parce que jaune, comme ça, ça peut être électrique. Après, je me suis dit que les sabolettes étaient jaunes à l'époque. On va voir si c'est... Non. Aïe. On ne manque pas grand-chose. Clip terreau. Changer. C'est Zivivron qui va y aller. C'est très tronc, le futur n'est plus le même que prévu. Qui es-tu au juste ? Oh, c'est parti que je ne sais pas. C'est parti que je vois. C'est parti qui va y aller. C'est parti que J'ai aAND ! Le rythme qui vous parle d'a Sous-tit, c'est parti солi ! 子ẻ le truc. Ce qui est dommage c'est que je ne sais pas si je dois utiliser chauve sourire ou flamme à joues parce que je ne sais pas si je vais garder et l'un et l'autre. Nous ai battu team Plasma N. Le résultat est conforme à mes prévisions. Mais toi qui es-tu au juste ? Quoi chauve sourire évolue ? Ok niveau 26 c'est cool. Félicitations, votre chauve sourire évolue en rhinolove. Quelle force ! Mais le futur me tend les bras, mon devoir est de le changer. C'est pour cela que... Je dois vaincre le maître. En atteignant le pinacle de la puissance, en devenant celui qui ignore la défaite. Qui ne peut plus connaître la défaite ? Les dresseurs n'auront plus qu'à relâcher leurs pokémons. Tu rêves de rester avec nos équipes pour toujours ? Alors, tu sais ce qu'il te reste à faire. Obtiens tous les badges d'arène. Fuis jusqu'à la ligue. Et... Arrête-moi si tu le peux. Si tu n'as pas cette motivation, autant abandonner tout de suite. Tu ne pourrais pas m'arrêter. C'est vide. La grande roue, elle tourne, elle tourne et elle monte, elle monte. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, ça c'est l'arène. Ok. Là, peu importe. Là, j'importe peu. On redevient tous des enfants en barre d'attraction. Oh, il y a un clown ! Les montagnes russes, elles tournent, tournent et vous, tourne-boule. Ok. On va aller se soigner. Parce que j'ai pris pas mal de dégâts. Ok, je prends vos pokémons d'un instant. Merci d'avoir attendu, vos pokémons sont super forts maintenant. A bientôt. On va visiter un peu le parc d'attraction quand même. Bon, par contre, il y a l'arène qui est juste devant, mais il ne bouge pas pour arrêter la Team Plasma. Attaque plus. Super repousse. Alors, c'est une sacrée surprise. Cette arène est une série de montagnes russes. Mais avant toute chose, voici. De l'eau fraîche. Pour démarrer du bon pied, il faut d'abord monter dans les navettes. Une fois sur la terre ferme, pardon, sur une plateforme, il faut accionner les aiguillages. Parfois, il faut emprunter l'inverse d'un adversaire vaincu pour progresser. Et bien sûr, tout ça jusqu'à atteindre le champion. Tant que j'y pense, les pokémons de type électrique sont faibles face aux capacités de type sol. On va essayer ça. Alors, je vais juste... Je ne pense pas faire l'arène complètement ici. Ok, celle-là, elle ne me sert à rien. J'ai une autre vidéo. Tuite et Bactrané qui ont des attaques de type sol. Enfin, non, je vais dire Bactrané, non, il n'y a pas d'attaque de type sol. Ton style vestimentaire me rappelle Renoué. Renoué, c'était notre ville de départ, je crois. Mademoiselle Evelyne. Et Molga. Niveau 24. Je vais peut-être être un peu juste. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Non, je ne vais pas changer. On va le tenter comme ça. On va attaquer. Si ça passe, tant mieux. Non, je ne vais pas aller. Molga, il faut que tu prennes l'attaque, s'il te plaît. Allez, il en faut trois. Ce sera cool. Ok. Vous avez battu, mademoiselle Evelyne ? Mais comment est-ce possible ? Je suis pourtant mieux vêtue que toi. Pas une question d'habillement, ma petite dame. La respondissante Inesia dirige d'une main de fer à Superbarène de la Superbissime Méenville. Tu vas l'adorer. C'est le type sol qui est résistant. Mais les attaques... Ah non, c'est parce qu'il devait être volant. Il devait être aussi volant le... En tout cas, il ne devait pas toucher le sol. C'est pour ça que ça ne lui a rien fait. Et volgaï, je ne sais plus comment il s'appelle. Et bien, les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour la suite de vos aventures sur YouTube et sur Twitch. Peut-être demain soir pour Twitch et YouTube, forcément, ce sera demain aussi la suite. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour la suite de la reine. Et d'ici là, portez-vous bien à bientôt. Ciao !